Pour raconter ce projet, il faut parler d'un autre que j'ai perdu. J'ai perdu un manuscrit avant d'écrire ce nouveau manuscrit. Et quand je l'ai perdu, j'ai d'abord été déprimée, puis je me suis dit qu'il fallait que j'en tire des conclusions. Et je me suis rendu compte que quelque chose en moi, peut-être, voulait perdre le manuscrit. C'était arrangé pour le perdre. Et ça a été le point de départ du nouveau livre, ma propre dualité, mais aussi la dualité, peut-être la vôtre. Les petits arrangements qu'on sent dans le regard des gens, les petites impostures, comment on s'arrange avec nos vies. Et du coup, le manuscrit parle d'une jeune fille qui change d'adresse, qui change de relation, qui change de milieu social, et qui va finir par changer d'identité. Oui, ça m'intéressait, je crois, ce n'était pas tellement volontaire au départ, mais ça m'intéressait, je crois, de faire un roman, oui, qu'on dit un roman d'éducation, mais très contemporain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce serait un roman d'éducation ? Je pense que c'est un roman d'émancipation, plus que d'éducation. Parce que précisément, il y a quelque chose dans l'éducation qu'on impose à la narratrice qui ne va pas fonctionner. Elle va avoir un sentiment d'imposture parce qu'elle refuse d'être édifiée dans ce nouveau milieu. Et elle va chercher une autre piste pour s'émanciper, plus qu'être éduquée. Et cette piste, ça va être une amitié, une amitié trouble, une amitié qu'il est très difficile de résumer en deux phrases et pour laquelle il faut écrire un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada